Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Bonne émission! Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles noix fessions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, mon amour. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ceux qui ont déjà pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire cette semaine, à Montjoli et partout au Québec, c'est la semaine de prévention des incendies sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». À Thetford, le recyclage des résidus d'amiante est un moteur de développement économique. À Deschambault, plus de 2300 personnes ont pu visiter les installations de l'aluminerie Alcoa. À Saint-Élisphore, on visite le plus gros moulin à maïs au Québec. À Baie-Saint-Paul, le centre communautaire Pro-Santé fête son 50e anniversaire. À Saint-Léon-le-Grand, on récolte le miel au ruchet artisanal bimétal. À Saint-Anne-des-Monts, on rencontre des passionnés de voitures sports. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à Newport, où Valérie Pinault de Télévague nous apprend que la fermeture de la cale de halage à Newport, la cale qui sert à retirer et à mettre des bateaux à l'eau, sa fermeture entraîne d'importants inconvénients et surtout sa réparation nécessitera beaucoup d'argent. Bonjour, M. Desbois. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à l'infrastructure au King Newport? Oui, ça. Suite à une inspection sous-marine avec un drone, on s'était perçu que les pâles planches du trou de la cale de halage étaient vraiment extrêmement abîmées. Il y avait des gros trous à peu près à deux pieds de diamètre tout le tour à l'intérieur. Puis le remblai qu'il y avait sur la dalle de béton, c'est vidé dans l'arbre. La dalle de béton se trouve dans le fond, dans le vide. Les travaux sont évalués à combien? On a fait des évaluations de travaux qui sont au-dessus... Les travaux d'urgence s'évaluent au-dessus d'un million, sans savoir si qu'en ouvrant l'institution, qu'est-ce qu'on va trouver, si l'état du métal qui est là permet justement une soudure, si la qualité est assez bonne pour ça. Sinon, on ne sait pas où ça peut monter, ça peut coûter au même prix d'une refonte complète. Est-ce que les bateaux ont pu tout sortir de l'eau quand même? Non. Non, ils nous viennent d'avoir une quinzaine qui casent avec, qui ne pourront pas. Mais il y en a qu'on va... On a fait tenir un trailer de l'extérieur pour pouvoir monter plus les homardiers. Les plus petits bateaux. La problématique, c'est pas vraiment... Bien, c'est une problématique, là. Mais la plus grosse problématique, c'est de descendre ceux-là qui sont déjà montés, les plus gros. Ça veut dire qu'au printemps prochain, s'il n'y a pas de réparation, ils ne pourront pas sortir en mer? Oui, ça pourrait aller jusqu'à là, mais il va falloir trouver une solution. Le quai et la cale de Halache, ça appartient à qui, ça? Ça appartient... Au milieu des années 90, ça a été remis, ça a été cédé à l'association de Mauritier par le MAPAC. Puis depuis, nous, depuis 2019-2020 qu'on l'opère, ça appartient à l'association des Carabiers, là. Puis les bateaux qui sont pris en mer présentement, là, à part à être pris en mer, c'est quoi ça peut engendrer comme problématique? Bien, c'est une urgence de moment-terre, c'est vraiment problématique. On ne peut pas sortir de bateau. Si tu es en train de couler, là, c'est Rivière-en-Nord, parce que Caracate, présentement, est brisée, ça fait une dizaine de jours. Chipagan était à pleine capacité. Ça fait que ça commence à faire loin. Et justement, on a eu un cas hier qui voulait remonter, un gars de Terre-Neuve qui s'avait rendu à Caracate pour monter, la machine tampane. Il a voulu se diriger vers nous. Il faisait de l'eau, justement. Puis là, il voulait le rediriger vers Rivière-en-Nord. Lui, ça faisait comme 10 heures de route, là. Ça commence à faire loin, puis c'est inquiétant quand tu fais de l'eau un peu plus qu'anormale, là. Oui, puis ça augmente le risque de bris si on les laisse dans l'eau pendant l'hiver. Oui, c'est sûr. Bien, ça demande au moins une surveillance. Pas tous les bateaux qui sont conçus pour rester dans la glace, non plus, là. Est-ce que vous avez sollicité les différents paliers gouvernementaux, là, pour vous aider? Oui, oui. Tout le monde est inquiétant. Puis tout le monde est au courant, puis on est en mode solution. Tout le monde, il travaille comme c'est là, il travaille très bien avec nous, là, pour voir, pour trouver une solution. Bien, je vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite bonne chance que ça se règle vite. Moi aussi. Merci. On se rend maintenant à Montjoli, où Marc Després de TV Métis nous présente un reportage sur la semaine de prévention des incendies, semaine qu'il y a pour thème cette année. Le premier responsable, c'est toi. 6 au 12 octobre, bien une semaine spéciale. Oui, exactement. Donc, c'est la semaine prochaine, tout dépendant, quand vous allez écouter l'émission, donc du 6 au 12 octobre. C'est la semaine de prévention des incendies qui revient chaque année, en début d'année. On avait l'habitude, habituellement, de faire les portes ouvertes au courant de ces semaines-là pour sensibiliser les gens au risque d'incendie. Donc, on fait une émission cette année pour sensibiliser les gens et que les gens fassent attention pour éviter tout accident, tout incendie malheureux, qui est toujours très déplaisant. Et le thème de cette année, bon, c'est le même que les deux dernières années, finalement. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. La raison étant, d'année en année, on se rend compte que c'est environ la moitié des incendies qui sont dus à une erreur qui est humaine. Donc, c'est pour ça que le thème revient à chaque année sous le même nom. Et à ce moment-là, bon, est-ce que vous faites, au niveau de Montjoli, plusieurs sorties dans une année? Vous diriez, là, pour le service incendie région Montjoli, donc, qui comprend les municipalités de Montjoli, Saint-Dona, Saint-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage, on répond, là, environ, là, si on compte nos entraîtes à l'extérieur, environ 230 appels par année. Donc, c'est sûr que c'est pas tous des appels pour des incendies, bien évidemment. Là, on va répondre, ça peut être des alarmes, des risques électriques ou encore des accidents de la route, des sauvetages en route. Donc, on a un large spectre d'intervention, mais au niveau incendie, là, je vous dirais, sur notre territoire, là, on peut avoir environ de 5 à 10 incendies par année. Et à ce moment-là, donc, est-ce qu'il y a des causes particulières? Oui, bien, comme on parlait plus tôt, là, c'est sûr que les distractions humaines, là, la cause humaine, ça représente environ 50 %. Un coup qu'on a dit ça, bien, c'est vrai, au niveau de la cuisine, là, où est-ce qu'on va avoir plusieurs départs d'incendies ou encore, là, on remarque, là, si vous avez vu l'affiche de cette année, là, on a des prises électriques. On essaie aussi de sensibiliser les gens au niveau des risques électriques, là, c'est environ 23 % des incendies, là, qui sont dus ou encore, par exemple, là, des articles de fumeurs qui sont laissés mal étendus ou des gens qui vont s'endormir en fumant, des choses comme ça, là, qui vont causer la principale cause de nos incendies. Et à ce moment-là, bon, on sait qu'il y a de plus en plus d'appareils rechargeables, donc, est-ce que ça cause aussi des risques d'incendies? Oui, exactement. Donc, plus en plus de problématiques à ce niveau-là. Premier conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment d'utiliser, là, les chargeurs qui sont fournis par le fabricant. Donc, je veux suivre les instructions du fabricant à ce moment-là. Ne pas modifier non plus les chargeurs, s'assurer qu'ils soient homologués, qu'ils soient en bon état, tant au niveau du chargeur que de l'appareil à ce moment-là. Faire attention aussi, là, je ne sais pas si les gens ont vu à la télé dernièrement, là, on a une petite annonce qui passe au niveau des batteries ou des appareils qui peuvent causer des incendies. Donc, s'ils sont mis au recyclage ou encore à la poubelle, ils peuvent être écrasés au centre de tri ou encore dans le transport. Ça peut causer des incendies. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de les ramener. Oui, exactement. Donc, les ramener, soit dans un point de dépôt ou bien encore à l'éco-centre où est-ce qu'ils vont être disposés convenablement pour éviter tout déport d'incendies. Et aussi, bon, il y a les incendies qui sont causés dans les cuisines. Il y a eu d'ailleurs une démonstration récemment ici même à la caserne. Donc, c'est important de sensibiliser les gens. Oui, exactement. Donc, on a fait une démonstration la semaine dernière ou l'autre d'avant au niveau des feux d'un feu de cuisson. Donc, ce qui est arrivé, ce qu'on a démontré lors de cette activité-là, c'est qu'on a simulé si quelqu'un aurait fait de la friture, par exemple, dans un chaudron. Donc, on peut voir la réaction que ça fait si on met de l'eau sur ce feu-là. Donc, toujours utiliser une friteuse homologuée si on veut faire de la friture. Autre conseil un peu de nos gens, bien, garder le couvert proche. On a début d'incendie, on peut le mettre dessus, arrêter rapidement l'incendie. C'est la meilleure chose à faire ou encore s'assurer que nos poignets vont être vers l'intérieur, vers notre faux pour éviter de l'accrocher si on passerait trop près. Ou dégager aussi tout ce qui est autour de notre poêle pour éviter que des matériaux autour s'enflompent, des essuie-tout, par exemple, ou d'autres éléments comme ça. Puis c'est la même chose pour nos vêtements. On s'assure de porter des vêtements qui ne sont pas trop humbles. Je vous donne un exemple. Si on a des manches vraiment grandes, on vient pour aller fermer notre rond ou allumer notre rond, notre manche touche à quelque chose qui est chaud proche, bien, on peut créer un incendie ou aussi se blesser. Donc, c'est une question de sécurité également. Et il faut dire que, bon, on a toujours tendance à passer un incendie, c'est de l'eau. Donc, en cuisine, c'est vraiment pas recommandé. Exactement. Donc, c'est pas la bonne chose à faire, comme on a vu lors de la démonstration. Si on met de l'eau sur un feu de cuisson, bien, à ce moment-là, l'eau va prendre 1700 fois son expansion. Donc, ça fait vraiment une grosse boule de feu. Donc, risque, oui, pour les personnes, mais également, on peut s'imaginer qu'on aurait une hotte pour avoir une accumulation de graisse dans celle-là, des armoires proches du mobilier. Donc, ça va faire une grosse boule de feu, puis ça va faire un déport d'incendie. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est vraiment mettre le couvercle, tout simplement, fermer le rond, puis on attend que le feu s'éteigne. Puis, on attend un bon délai pour éviter que si on relève le couvercle et que le feu reprenne, parce qu'on vient vraiment contrôler l'oxygène quand on va mettre le couvercle à ce moment-là. Et quels seraient des comportements sécuritaires à avoir? Bien, des comportements sécuritaires. On peut parler, par exemple, des cheminées. On voit l'hiver s'en vient. Les gens, c'est un service qu'on offre au niveau de la ville, mais si les gens ne l'ont pas fait, s'assurer que leur cheminée était ramonnée pendant la période estivale, qu'ils ont fait l'entretien de leur pôle avant la première attisée, vu que ça s'en vient très rapidement. Puis, au niveau des cendres aussi, le temps pour la cheminée ou, par exemple, aussi, si on a des fumeurs, bien, d'attendre que les cendres soient complètement refroidies, au moins sept jours avant de les mettre à la poubelle pour éviter un feu qui démarrerait dans une installation de vos poubelles. Et on ne peut pas parler de cette semaine de prévention des incendies sans parler des avertisseurs. Donc, on le rappelle à toutes les années, mais c'est important de le faire. Oui, c'est important. Samedi dernier, le 28 septembre, d'ailleurs, c'était la journée du test. C'était un événement au niveau canadien, pancanadien, pour vérifier nos avertisseurs de fumée. Donc, si les gens l'ont pas fait, c'est le bon moment de le faire, comme au change mandat, deux fois par année, à moins qu'on soit muni d'une batterie au lithium. Puis, c'est de s'assurer qu'on a un avertisseur de fumée minimalement par étage. Puis, petit point que les gens, souvent, vont oublier, si on le met trop proche du coin d'un mur, par exemple, la fumée roule toujours un peu, il ne va pas jusque dans le coin de votre mur. Donc, toujours garder un 4 pouces au niveau du mur quand on fait l'installation d'une avertisseur de fumée pour être certain qu'il parte en cas d'incendie. Et à quelle fréquence on devrait le changer? L'avertisseur de fumée, bon, pour 10 ans, très bonne question. Et je renchirerais aussi en disant, il y a deux types d'avertisseurs de fumée. Donc, si vous pensez à faire le changement de celui-ci, il y a ionisation et photoélectrique. Donc, le photoélectrique va être moins sensible. Donc, pour une installation, par exemple, on est près d'une salle de bain ou d'une cuisine. C'est ce qu'on va toujours recommander dans un premier temps d'installer nos avertisseurs près des chambres. Mais si on veut faire une installation, éviter les fausses alertes, de mettre photoélectrique qui va être moins sensible, par exemple, qu'un avertisseur de fumée qui va être à ionisation en ce moment-là. Et à quel endroit précis dans la maison on devrait l'installer? C'est vraiment près des chambres, pas près de la cuisinière, parce qu'on sait qu'est-ce qui arrive. On fait brûler nos tosses le matin. Il part. Exactement. Qu'est-ce que les gens font? Enlève la pile, oublie de la remettre. On a un incendie, bien, la pile n'est pas dans l'avertisseur de fumée. Donc, c'est une problématique. Donc, vraiment, près des chambres, éviter la cuisine ou encore la salle de bain avec l'humidité qui pourrait faire partie de l'avertisseur de fumée pour rien et qui nous apporterait à retirer la pile dans celui-ci à ce moment-là. On s'en va maintenant rejoindre Geneviève Cyr de la Télévision régionale des Appalaches qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans sa région. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, tout d'abord, c'est au cégep de Thetford que les étudiants de la FIC, la Fédération des étudiants du Québec, ont lancé une campagne nationale. La Fédération a lancé une campagne nationale. Effectivement, dans le fond, c'est une campagne qui va faire le tour, dans le fond, du Québec. La campagne s'appelle « Renversons le poids de la précarité ». En fait, c'est que les étudiants ont travaillé de leur côté pour proposer des solutions concrètes pour alléger le poids de la précarité financière, entre autres. Est-ce que vous avez quelques-unes de ces solutions? Oui, en fait, ils ont trois solutions, eux, à proposer. Oui, on vous écoute. Qui est d'abord de rémunérer les stagiaires. Donc, pour eux, le fait que les stagiaires travaillent encore gratuitement, c'est une injustice et un enjeu central. Principalement, dans le fond, quand on pense que les étudiants ont parfois près de 40 heures de cours, donc c'est difficile pour eux, par la suite, d'aller concilier un emploi à temps partiel pour répondre à leurs besoins. Eux, ce qu'ils disent, c'est que 84 % des stagiaires dans les cégeps et universités ne reçoivent toujours pas de rémunération pour leurs stages, malgré les engagements qui ont été à plusieurs fois pris au niveau du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'une charge excessive de travail va apporter une pression académique et affecter leur santé mentale et leur réussite scolaire. Quelle est la deuxième résolution? C'est l'actualisation de l'aide financière aux études. Dans le fond, c'est un programme qui n'a pas été actualisé depuis plusieurs années et c'est très loin de répondre dans sa forme actuelle aux besoins des étudiants pour répondre aux besoins essentiels. En plus, on ajoute à ça une augmentation au niveau du coût de la vie, pour le logement, pour la nourriture. Donc, ça fait que beaucoup d'étudiants sont laissés dans une précarité financière croissante. Puis, eux, ce qu'ils mentionnaient également... Oui, je dis qu'ils sont en précarité parce qu'on n'a pas ajusté au coût de la vie l'augmentation des prêts et bourses qui leur sont disponibles. Exactement. Puis, dans le calcul de l'aide financière, le gouvernement prend en compte que les parents ont investi 30 % de leurs revenus dans un régime d'épargne-études qui s'est adressé à l'étudiant, alors que dans plusieurs des familles, ce n'est malheureusement pas possible. Donc, on se retrouve encore avec un sous-financement à ce niveau-là. Et quelle est la troisième solution proposée, la troisième revendication des étudiants? C'est de lutter contre l'insécurité alimentaire, dans le fond, parce que c'est un problème qui est de plus en plus présent dans les cégeps, autant pour les étudiants étrangers que pour les étudiants de chez nous. Dans le fond, de plus en plus, les élèves peinent à subvenir à leurs besoins alimentaires, qui en soit un besoin de base. Dans le fond, l'utilisation des banques alimentaires a augmenté entre 2011 et 2023 de 540 %. Chez les étudiants du cégep? Oui. Quand même. Puis, dans le fond, quand ils prennent la portion des étudiants qui utilisent les banques alimentaires, 41 % de ces étudiants-là, leur revenu, c'est l'aide financière aux études. Donc, on s'aperçoit bien, en faisant la corrélation, que l'aide d'étudiants, présentement, ne permet pas aux élèves de manger. Donc, c'est difficile aussi de se mettre nos efforts et de se concentrer sur nos études quand on ne sait pas ce qui va être notre prochain repas. C'est un stress supplémentaire pour eux à vivre. Ce sont des situations... Oui, dans le fond, ils en arrivent avec des solutions, mais leur demande est que le gouvernement finance à la hauteur des besoins des étudiants. Mais ils ont aussi des actions plus concrètes qu'ils parlent de mettre en place, comme exemple d'instaurer des frigos communautaires dans les cégeps, ce qui pourrait être une solution pour venir pallier à l'aide alimentaire. C'est le début de la campagne. Je pense qu'ils commencent une tournée. Ils ont commencé chez vous une tournée. Ils vont faire le tour des cégeps de la province. Oui, pour essayer, dans le fond, de sensibiliser les communautés et le gouvernement sur ces enjeux-là. Geneviève, merci. Geneviève, vous lancez quelque chose qui est vraiment intéressant à votre télévision, une série qui porte sur l'utilisation des résidus de l'amiante, parce qu'on sait que vous êtes à Thetford et c'est une préoccupation. Je vous propose qu'on écoute un extrait et que vous nous présentez ça par la suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, tel que promis la semaine dernière, dans le cadre de notre nouvelle saison, nouvelle série d'émissions sur la revalorisation des résidus minéraux, eh bien là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur général de la compagnie Les Sables Olimag, une compagnie Thetford-Ouart. Donc, Geneviève, vous lancez une série d'émissions spécifiquement sur ce thème. Il y a donc quelque chose à faire avec cette substance qui a été bannie un peu partout dans les maisons. Parlez-moi de cette série. Bien, en fait, c'est ça. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous, on était anciennement la région de l'amiante. On est devenu, au fait du temps, la MRC des Appalaches. Mais notre paysage se retrouve marqué par cette exploitation mignonne-là. Absolument. Il y a eu, au travers des années, plusieurs solutions, plusieurs essais, plusieurs alternatives. Mais il semblerait que présentement, on serait rendu un peu à ce qu'on pourrait dire un Thetford 2.0. Le vent est en train de changer. Il y a des entreprises qui viendront ou qui utilisent déjà, en fait, les résidus amiantés qui vont pouvoir être décontaminés et transformés. Donc, en fait, nous, on s'est associés au pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. C'est, dans le fond, une entité qui regroupe les intérêts de l'ensemble des entreprises de technologies vertes, de transformation sécuritaire et de revalorisation de risques du minier et critiques stratégiques. Parce que ce qui se passe, c'est que nous, dans le fond, on a un extrait essentiellement l'amiante, mais il reste plusieurs autres minéraux qui sont disponibles dans ces résidus miniers-là. Donc, ce projet-là couvre deux MRC, soit la MRC des Appalaches et la MRC de Robert-Cliche. Donc, on touche, là, en fait, à la région de Thetford et de la Beauce. Donc, ça chevauche. Geneviève, quelle forme va prendre la série des missions? Vous allez rencontrer des entreprises, vous allez rencontrer des scientifiques. Quel genre de scénario vont nous préparer avec cette série? Bien, en fait, c'est toutes ces réponses. Donc, on va d'abord rencontrer les membres du PFK, qui est le pôle économique vert. Dans l'extrait que vous voyez, on voit l'émission sur les sables limagues. Sables limagues, là, est en opération quand même depuis près de 40 ans dans notre région. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les résidus, ils les décontaminent, ils les chauffent dans un four rotatif, puis ils en font du jet de sable, dans le fond. Des résidus miniers deviennent le sable qui est utilisé pour le jet de sable. Donc, on reçoit chacune des entreprises qui viennent nous présenter leurs produits et leurs idées, mais on reçoit aussi les intervenants, autant au niveau politique ou économique, qui viennent nous parler, dans le fond, de l'avenir de notre région. Parce que pour qu'un projet de genre... Oui, justement, ma question sur l'avenir de la région, êtes-vous en train de me dire qu'on va finir par trouver des avantages écologiques et des avantages de développement économique à ce que l'exploitation de l'amiante a fait dans votre région au cours des années? Bien, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous disais qu'on en est peut-être à un tête-feur 2.0, parce que, présentement, il y a des investissements de près de 500 millions de dollars qui sont en train de se faire par les membres du Pôle économique vert, puis on a plus de 100 millions de tonnes de résidus miniers à revaloriser. Puis là, présentement, ils parlent de la création de 150 nouveaux emplois, puis c'est des projets qui sont concrets présentement. Si on prend, exemple, KSM, qui est une entreprise de fertilisants écologiques, qui sont en train de bâtir une usine, présentement, qui sera probablement en opération en 2025, mais on parle de projets concrets. Il y a présentement une usine qui est en construction. Donc, on a eu plusieurs essais par le passé, mais présentement, on est avec des actions concrètes. Puis, il y a des gens et des partenaires qui travaillent tous ensemble. Combien d'épisodes sont prévus? Donc, c'est pour ça qu'on reçoit la politique économique. On reçoit les entreprises, parce que tout ça ne peut pas se faire de façon unique. Exemple, pour que les entreprises s'établissent chez nous, il fallait le retour du train. Qu'est-ce qui est en train de se faire présentement? Mais ça, ça arrive à cause des clés politiques et économiques. Donc, c'est vraiment la série de démontrer ce que font ces entreprises-là. L'ensemble de l'écosystème. Mais qu'est-ce que le milieu fait pour favoriser l'enfance? Combien d'épisodes et à partir de quand? 14 épisodes, déjà depuis le 9 septembre. Donc, ceux qui veulent en savoir un peu plus, les épisodes qui sont passés, sont disponibles sur la chaîne YouTube de la TVCRA. Puis sinon, bien, pour les gens de notre région, ils peuvent les voir sur les ondes de nos TV Cogicoupes. Geneviève, ces actions risquent de changer le paysage chez vous, parce qu'il y a des montagnes à recycler, des montagnes de résidus à recycler. Mais ce qui change aussi le paysage, c'est l'automne. Puis vous voulez nous parler d'Atitoc en couleur en terminant. Oui, bien, Atitoc en couleur, dans le fond, c'est l'activité un peu chouchou du mont Atitoc, qui est la station récréotouristique du mont de ski de notre région. Donc, Atitoc en couleur, depuis quelques années, permet en fait d'utiliser le télésiège pour se rendre sur le haut du mont Atitoc, pour avoir une vue à 360 degrés, des paysages magnifiques qui sont créés grâce aux couleurs de l'automne. Mais non seulement ça, maintenant, il y a un petit frais qui est demandé pour pouvoir utiliser le télésiège. Mais 10 % des profits de cette journée-là sont remis à des entreprises au niveau de la santé mentale, l'activité physique et les sports, et soutien à l'enfance. Donc, c'est comme une belle activité en famille qui permet en même temps de supporter notre communauté. Bien, Geneviève-Cyr, on invite les gens, donc, à aller capter le paysage au mont Atitoc. Et je vous remercie pour cette tournée des actualités dans votre région. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À Portneuf, et plus précisément dans Deschambault-Grondines, se trouve le plus gros employeur de la région. Il s'agit de l'aluminerie Alcoa. Et Arthur Bordelot, de CGSR, nous fait faire le tour du propriétaire. Lors des deux dernières fins de semaine, l'aluminerie Alcoa Deschambault a reçu près de 2300 visiteurs. Les personnes présentes ont eu droit à une visite guidée en autobus et à pied à travers l'usine. Pour faire de l'aluminium, on a besoin d'énormément d'eau. Et puis, nous, on n'utilise pas l'eau potable parce que ce serait vraiment pas écologique de faire ça. Donc, comment ça marche, c'est qu'il y a des bouches d'égout un peu partout sur le site d'usine. On va recueillir l'eau de pluie, et avec la fonte des neiges ici, on recueille l'eau. Ça s'en va jusque dans nos bassins. On garde l'eau à cet endroit-là. Puis, c'est entièrement cette eau-là qu'on utilise pour le procédé. Donc, il n'y a aucune eau potable qui va toucher au procédé. La seule eau potable qui rentre à l'usine, c'est pour la cafétéria, les douches, les abrovois, etc. On a deux bassins qui contiennent environ 85 000 m3 d'eau, ce qui équivaut à environ 2 000 piscines de 21 pieds. Puis, à chaque année, on utilise environ 100 000 m3 d'eau pour le procédé. Donc, il pleut beaucoup plus que ce qu'on a besoin en réalité. Donc, la seule eau qu'on va rejeter dans la rivière, c'est l'eau de pluie qu'on n'a pas utilisée. Après la visite en autobus, j'ai visité plusieurs secteurs de l'usine avant de m'arrêter à l'électrolyse pour discuter des portes ouvertes avec Caroline Dangeaux. Alors, mon nom est Caroline Dangeaux. Je suis conseillère en communication à l'aluminerie de Deschambault. Présentement, on est dans les halles d'électrolyse de l'aluminerie. En plein cœur de notre dernière journée de portes ouvertes, on a ouvert nos portes au grand public pour la première fois depuis presque 30 ans. On est bien fiers de ça. Aujourd'hui, on passe à accueillir pas loin d'un total de 2 500 personnes pour les trois journées. On a décidé d'ouvrir nos portes parce que nos gens ici dans l'usine ont à cœur leur travail et ils ont une fierté aussi de montrer ce qu'ils font. Ça n'avait pas été fait depuis longtemps parce qu'il y a quand même une difficulté organisationnelle à faire des visites au grand public. Dans le fond, pour ces portes ouvertes-là de 2024, on avait besoin de l'implication de 80 travailleurs aussi qui ont accepté de venir passer une journée de plus qu'à leur semaine de travail habituelle pour venir soit présenter leur secteur ou s'assurer de la sécurité de tous nos visiteurs. Donc, c'est 80 personnes de plus par jour, en plus des personnes qui travaillent actuellement aujourd'hui à la production. Les portes ouvertes prévoyaient un maximum de 1000 visiteurs par jour. Cette limite a été atteinte la semaine dernière. Malgré le nombre important de visiteurs, l'usine et ses employés continuent de produire comme à l'habitude. L'usine ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle roule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a jamais d'arrêt. Donc, présentement, on a des visiteurs qui sillonnent tous les secteurs de production de l'aluminium et des anodes. Mais il y a aussi des travailleurs sur place qui sont là et qui continuent à produire de l'aluminium. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus gros moulin à maïs au Québec se retrouve à Saint-Élise-Fort. Et Louis-Éric Masse, qui est cyberreporteur à C'est sur la télé, nous raconte l'histoire de famille autour de ce moulin qui produit pas moins de 30 tonnes de farine et de semoule de maïs à chaque jour. C'est sur la télé est allé visiter le plus gros moulin à maïs au Québec. Situé à Saint-Élise-Fort, le moulin Saint-Georges est une histoire de famille qui produit 30 tonnes de farine et de semoule de maïs par jour depuis près de 10 ans. C'est quoi le moulin Saint-Georges? Le moulin Saint-Georges est un moulin maïs conventionnel. On fait de la farine de maïs puis le semoule de maïs pour différents produits, pour les brasseries, les distilleries, les distributeurs, les grossistes. C'est quoi un peu la genèse de l'histoire du moulin? Est-ce que c'est une histoire familiale? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? J'ai eu l'idée en 2012. Je travaillais à un autre moulin pas loin d'ici, un moulin de blé. J'ai parti là-delà puis j'avais l'idée de faire un moulin au maïs juste parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au Canada. J'ai parlé avec mon cousin qui est le propriétaire, David McKay, puis on a travaillé pour deux ans à rénover l'édifice puis faire tout le travail qu'on avait besoin de commencer ce projet-là. Pourquoi à Saint-Élisphore vous restez ici alors que vous prenez de l'expansion? Je viens d'ici. L'agriculture est faite ici. Puis pourquoi pas avoir des entreprises pour faire la transformation ici? Ça fait beaucoup de sens. On n'est pas loin de l'autoroute, on n'est pas loin de Montréal, Ottawa, Toronto. On est capable de servir ces marchés-là pas mal facilement d'ici. Le propriétaire, David, c'est mon cousin puis aussi mon voisin depuis quand j'étais petit-petit. Puis la soeur à David aussi, elle travaille pour nous autres. So, c'était tout originalement un business de famille. C'est un peu spécial cet endroit ici. Comme quand t'es venu, je sais pas si t'as vu, il y avait une petite école de Rennes au coin. Comme moi, je suis allé là. C'est là où j'ai rencontré mon épouse. Mon enfant, il va là. Mon père, elle est allée là, puis son père est allée là. So, il y a beaucoup d'histoires ici. Puis j'aime me faire partir de ça, puis de la… de la… de la… de la promouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'élève les 50 ans du Centre communautaire pro-santé à Baie-Saint-Paul. Le Centre communautaire pro-santé célèbre en ce mois de septembre 2024 ses 50 ans de services offerts à la communauté de Baie-Saint-Paul. On s'élève les 50 ans du Centre communautaire. Et donc, on a mis en place trois grands événements. Donc, on considérait très important de souligner nos bénévoles. Donc, l'action bénévole parce que c'est vraiment le cœur du Centre communautaire. Donc, aujourd'hui, c'était un brunch festif pour les bénévoles. Ensuite, on a un 5 à 7 ce soir pour remercier nos partenaires. Donc, tous ceux qui nous aident, autant financiers, autant au niveau de la récupération de denrées alimentaires. Donc, c'est aussi, encore une fois, c'est extrêmement important, les partenariats qu'on a avec la communauté. Et aussi, vendredi, donc, on a un souper pour l'ensemble de la population. Donc, on rejoint… on voulait rejoindre, dans le fond, tout le monde. Tout le monde qui… qui peuvent graviter autour du Centre communautaire, puis célébrer avec eux. La mission du Centre a grandement évolué depuis son ouverture en 1974. À la base, là, c'était vraiment l'accueil, l'écoute, l'information. C'était vraiment, tu sais, de se rassembler des groupes de femmes ensemble pour vraiment voir c'était quoi les besoins, puis de quelle façon ils pouvaient y répondre. C'était vraiment ça, à la base. Des besoins que les femmes de l'époque rencontraient? Exactement. Lesquels? Bien, tu sais, entre autres, ils ont créé une garderie. Donc, les mères monoparentales ont créé une garderie. Donc, chaque mère se rassemblait. Parce que, oui, ça existait. C'était beaucoup plus des veuves à l'époque, mais on avait… on commençait à avoir des séparations. Donc, ils se relayaient une l'autre pour, c'est ça, créer, dans le fond, pouvoir soit aller travailler ou faire leurs activités, aller comme si on le ménage, tout ça. Donc, ils s'entraidaient entre elles. Il y avait également, là, tu sais, on a vu aussi des dépannages alimentaires. Donc, on avait quand même des femmes dans la pauvreté. Il n'y avait rien qui existait. L'aide sociale était quand même dans ses tout débuts, tout ça. Fait qu'il n'y avait pas autant de services qu'on a aujourd'hui. Ça s'est modulé au cours des années parce qu'il y a eu des services qui ont existé qui n'existent plus. On pense à la garderie, le carousel qui existait à l'époque. Donc, c'était un besoin pendant un certain temps et qui, à un moment donné, a disparu parce que les garderies, les vraies garderies, ont commencé à se créer au Québec. Par la suite, on a eu quand même, tu sais, le dépannage alimentaire qui s'est transformé vraiment en banque alimentaire. On a ajouté les paniers de Noël. On a eu, après ça, tous les services de soutien à domicile qui sont apparus. Donc, on pense aux repas communautaires, on pense au transport et accompagnement bénévole pour les rendez-vous médicaux. Et on a ajouté plein de choses au fil du temps. Et maintenant, on est rendu avec une troisième mission. Donc, on parle de la lutte à la pauvreté, soutien à domicile pour les aînés. Et maintenant, on a ajouté dernièrement l'itinérance, l'instabilité résidentielle parce que le centre communautaire a toujours répondu d'abord aux besoins de la communauté. Donc, le centre communautaire a toujours été à l'écoute des besoins et a créé des services en fonction des besoins. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'organisme à but non lucratif. Sans les bénévoles, même encore aujourd'hui, on a plus de 190 bénévoles. On ne pourrait pas offrir les services parce qu'il n'y a pas d'argent, suffisamment d'argent qui pourrait être investi pour tout le temps bénévole que les bénévoles offrent vraiment dans la communauté. Parce que les bénévoles, c'est les gens qui vont à domicile, entre autres, porter la popote roulante, qui vont aller chercher quelqu'un qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Bien, ces personnes-là, à domicile, ils ne voient pas grand monde. Ça fait que les bénévoles, dans le fond, c'est souvent la visite de la semaine pour ces personnes qui sont vulnérables ou qui sont en isolement. Donc, pour eux autres, c'est très important d'avoir la visite du bénévole une fois par semaine. Ça fait que c'est important aussi de souligner le travail des bénévoles. C'est un don de soi immense, être un bénévole. Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a besoin de vous. On aura toujours besoin de bénévoles. C'est très important. Merci de vous impliquer. Merci de faire une différence. Merci d'être là. Et pour tous ceux qui vont partir, pour les nouveaux qui vont revenir, merci. Au dire d'Annie Bouchard, la réussite du bénévolat au centre communautaire s'explique notamment par la transmission intergénérationnelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que si les parents inculquent le bénévolat à leurs enfants, c'est nos bénévoles de demain. On voit vraiment que j'ai des gens autour de moi, des proches, que les parents n'ont jamais fait de bénévolat. Même rendus à l'âge adulte, ces gens-là n'ont pas tendance à faire du bénévolat. C'est une belle... Je pense que c'est une belle éducation, puis c'est des belles valeurs à offrir à nos enfants de dire qu'on s'investit pour la communauté parce que c'est nos bénévoles de demain. Bien, nous, on fait la popote roulante. Donc, à chaque jeudi, une fois par semaine, on va porter des plats qui ont été préparés ici dans le centre pro-santé. Puis on les amène chez les gens qui en font la demande. Donc, on fait la tournée par Laurent-Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul, puis après à Saint-Urbain. Vous avez décidé d'inclure vos enfants dans ces activités-là? Oui. Dans le fond, nous, on fait l'école à la maison, puis on trouvait que c'était un apprentissage qui était vraiment important pour les enfants d'apprendre à contribuer dans la communauté. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Ça leur permet de rencontrer des personnes âgées. On a créé des beaux liens avec certains des gens chez qui on va, des liens privilégiés. Puis c'est vraiment une expérience en famille qui est très riche. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous en avez fait du bénévolat dans votre famille? Oui, en fait, moi, ma mère m'amenait, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, là. Ma mère m'amenait dans les centres de personnes âgées, puis elle demandait, dans le fond, est-ce qu'il y avait des gens qui ne recevaient pas de visite? Puis elle m'amenait, on allait voir les gens qui n'avaient pas du tout de visite pour justement un peu briser leur isolement. Puis c'est des choses qui ont été marquantes pour moi. Puis on dirait que j'ai toujours senti que c'était quelque chose qui était important de transmettre. Donc ça perpétue la roue? Oui, exactement, c'est ça. Les services du centre communautaire apportent beaucoup aux bénéficiaires des services, mais également aux employés et aux bénévoles. Moi, le centre communautaire m'a apporté une famille, premièrement, parce que l'équipe de travail, c'est comme ma deuxième famille. Je ne me suis jamais levée un matin en n'ayant pas envie d'aller travailler. Tous les jours depuis 2018, je le dis, j'ai des frissons. Je vais travailler en étant heureuse et en sachant que je fais une différence dans la vie des gens, autant les aînés, autant les personnes en situation de vulnérabilité financière, mais je fais une différence dans ma vie à moi aussi. Parce que concrètement, ça m'apporte autant de données aux autres. Donc je reçois énormément moi aussi de côtoyer les gens, les bénévoles, de créer des liens, de me sentir ancrée dans ma communauté. Donc moi, je suis fière de mon travail, je suis fière de mon équipe de travail, je suis fière de mon centre communautaire puis fière de ma communauté. Depuis très longtemps, je suis là à la moisson. Je m'occupe beaucoup de la moisson, un peu des paniers de Noël, et puis c'est tout ça. Puis avant, avant, j'allais dire, dans les premières années, on faisait du théâtre ici pour le centre communautaire. Pourquoi c'est important pour vous de venir à chaque semaine? De venir aider. Il y a tellement de gens qui ont besoin. C'est toujours intéressant de venir et puis de dire, on aide au moins des gens qui sont manques de vie. Même nos bénévoles qu'on a ici au niveau de la moisson, c'est vraiment, on forme un groupe qui est scellé depuis des années déjà. Ça fait qu'on a du plaisir de se retrouver. C'est un moment social, puis un moment de service à la communauté. La directrice générale entrevoit un avenir brillant pour l'établissement de Baie-Saint-Paul. On se souhaite de continuer d'avoir nos valeurs communautaires, de répondre à réellement des besoins, puis de faire une différence dans la vie de plusieurs personnes de la communauté. La population qui souhaite contribuer au service de bénévolat du Centre communautaire Pro-Santé peuvent contacter Mme Annie Bouchard. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia s'est rendu au rucher bimétal à Saint-Léon-le-Grand pour nous présenter comment on récolte le miel. Là, tu parlais aussi des autres espèces, tu parlais des faux-bourdons. Pourquoi ça s'appelle un faux-bourdon? Parce qu'il y a des faux-bourdons et il y a des vrais-bourdons? C'est seulement le nom des mâles chez les abeilles. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle un faux-bourdon, mais je pourrais en montrer un à la caméra. Je ne sais pas si tu peux t'approcher. Ici, on en a un faux-bourdon. Ils sont beaucoup plus gros d'odus que les autres. J'essaie de le... Puis il y a une des particularités, en fait, c'est qu'ils ne piquent pas. Ah non? Non. Ils ne peuvent pas piquer, donc ça, c'est un faux-bourdon. Les abeilles, c'est-tu comme d'autres sortes d'insectes? Est-ce qu'il y a juste les femelles qui piquent? Bien, en fait, je ne sais pas si c'est les autres, mais ici, si tu as un engin reproducteur, tu n'as pas de d'or. C'est un ou l'autre. Ah, OK. C'est un ou l'autre. OK. Donc... On sait, comme pour les maringouins, on le sait que c'est les femelles qui piquent. Oui, c'est vrai. Pour nourrir les petits. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être quelque chose de similaire. Je ne saurais pas te dire exactement, mais ici, le faux-bourdon, il est sans défense. En fait, le faux-bourdon n'accomplit aucune tâche dans la ruche à part la reproduction. Il ne fait pas de pollinisation, il n'est pas capable de se nourrir seul. C'est vraiment... C'est pour ça que, généralement, l'apiculteur va chercher à contrôler aussi la quantité de faux-bourdon. Tu veux en avoir, mais tu ne veux pas nécessairement que ça explose en termes de population parce que c'est juste... Tu sais, il va servir à un moment, puis ça, encore là, si ça t'arrive durant l'été, ça va être de féconder une reine. Fait que sinon, tout ce qu'il fait, c'est consommer de la ressource. Quand on commence l'inspection, on vient aussi aux abords parce qu'on a 10 cadres dans une boîte et on a toujours des cadres à l'extrémité. On appelle ça des cadres de rive. Puis le comportement des abeilles, souvent, c'est de venir mettre de la ressource dans ces cadres de rive-là. Fait que quand je vais mettre le cadre de côté pour me donner de la marge de manœuvre pour travailler, bien, je n'exposerai pas nécessairement de couvain à l'extérieur ou trop longtemps. Fait que vous voyez, ici, il y a quand même un peu de couvain dans ce cadre-là, du couvain capé. On voit aussi qu'on a des larves. Si on regarde vraiment dans le fond des alvéoles, on a des larves. Puis là, je cherche de la ponte fraîche. Si on a de la ponte fraîche, on sait qu'on a une reine. Fait que si on ne voit pas la reine, mais qu'on a de la ponte fraîche... On sait qu'elle est à quelque part. On sait qu'elle est à quelque part. Donc ça, c'est du couvain normal. C'est du couvain d'ouvrière. Donc c'est gaufré. C'est à la même hauteur que le reste. Si vous voyez ici, il y en a une un peu plus haute. Ça, c'est un couvain... C'est un bébé mâle qui est à l'intérieur de celui-là. Donc légèrement plus élevé. Je ne sais pas si on veut voir la différence. Mais légèrement plus élevé. Une reine, ça se tient là-dedans. Ça ressemble à une grosse arachide. OK. Fait que là, il y en a une reine reine dans celui-là? Il y a une jeune reine à l'intérieur. Ici, c'est une cellule royale. On voit du couvain de mâle proche. Donc moi, je vais la détruire parce que je sais que j'ai une reine qui pend. Je ne veux pas de nouvelle reine dans ma ruche. Je vais te montrer à l'intérieur. C'est une jeune cellule royale. Donc regardez, à l'intérieur, c'est blanc. Je vais essayer de le montrer. OK. Il n'est vraiment pas formé encore. Ça, en fait, c'est de la gelée royale. OK. Souvent, les sous-produits de la ruche, on connaît le miel et la cire dans les ruches, dans les produits de la ruche. Il y a deux autres sous-produits dans la ruche. Il y a la gelée royale, qui est ça ici. Et dans le fond, la gelée royale, c'est un oeuf de reine? Non, c'est la nourriture. Je vais te montrer, la reine, elle est dans le fond. La jeune reine, elle baigne dans la nourriture. OK. C'est comme le placenta pour les humains, c'est un peu ça? En fait, ils vont vraiment remplir la cellule de nourriture. Donc la larve, elle est dans la nourriture. Pour qu'elle puisse se nourrir. Oui, elle-même. Puis ça, il y a des propriétés curatives extrêmement élevées. Il y a des gens qui vendent ça, ça vaut extrêmement cher. Nous, on y a goûté souvent. Ça goûte, en fait, un peu le yogourt nature. Et c'est produit par les abeilles. C'est un mélange d'enzymes, de salive, de miel, etc. Et c'est seulement les larves de reine qui sont nourrées à la gelée royale. Ah, OK. Ici, tantôt, on parlait de couvain. Ici, c'est du miel. Puis la différence, là... Tout ça, c'est du miel. C'est du miel, puis regarde... Puisqu'est-ce qui est rempli. Regarde. Ah, mon Dieu. C'est comment que vous récoltez le miel après ça? Donc, ici, on appelle ça du miel capé. Ça veut dire qu'il est à la bonne tour d'humidité. Donc, on pourrait... On attend normalement qu'un quart soit... Celui-là, il serait récoltable. Donc, plus de 70 % capé. Il faut que ce soit le cas de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas. Et ici, c'est du nectar encore, donc qui n'est pas encore au bon tour d'humidité. Donc, c'est pour ça que les cellules ne sont pas fermées. OK. Puis là, vous voyez les abeilles, là, regardez, elles se sont toutes alignées. C'est vraiment précieux, le miel, pour elles. Ça fait que là, j'ai fait... J'ai brisé. Ça fait que là, regardez, elles se sont toutes placées. Puis elles vont aller aspirer le miel et le mettre dans des alvéoles et aller réparer le bruit. Ah! Mon cul! Donc, ce sont... C'est comme des petites vaches à un abreuvoir, là. Donc, elles vont aller chercher le miel que j'ai brisé. Je vais montrer quand même la différence entre un quart comme ça puis un quart comme ça. Pourquoi on a deux... Vous voyez qu'il y a une certaine différence? Ah, bien, elles sont en train de le faire, là. En fait, ici, au centre de celui-là, il y a une feuille de plastique. Tu en as peut-être un qui est moins bâti, Fred? Non? Il y a une feuille de plastique au centre de ce quart-là. C'est un quart qu'on va utiliser pour faire du miel. Mais on produit aussi sur le rucher des rayons. Les rayons, c'est ce que vous voyez au marché, là, qui est des cellules de miel au complet, que vous pouvez croquer dedans avec la cire. Pour que les gens puissent croquer dans un rayon, ça doit être que de la cire. Et donc, on leur donne un cadre vide et ils vont bâtir au complet les alvéoles elles-mêmes et les remplir de miel. On va le voir dans d'autres ruches, c'est plus avancé. Ici, ils ne font que commencer. On a seulement un tout petit rayon. Elles vont l'étendre. Donc, les abeilles secrètent de la cire sur leur abdomen. Donc, elles vont construire tout ça par elles-mêmes pour éventuellement avoir un beau rayon au complet dans ce cadre-là. C'est moins peurant que ça ne me l'a l'air, de jouer là-dedans. Ça bat, ça, mais au final... Non, mais c'est quand même... Je te dirais... Ça paraît... Honnêtement... Ça a toujours l'air pire que c'est, finalement. Ces fonctions... Là, je ne te cacherai pas, c'est quand même une jeune colonie, vu qu'on l'a fusionnée. La reine à pompe, mais ce n'est pas de la pompe extraordinaire. Mais quand tu tombes, mettons, dans une ruche comme celle-là, à trois boîtes à miel, puis une boîte à couvins, là, là, il y a plus de monde. Mais après ça, c'est pas nécessairement plus impressionnant, c'est juste que s'ils tombent agressifs, t'as plus de monde à gérer en fonction de ça. OK. Une saison, ça commence quand? Ça se termine quand, normalement? Tu vois, on commence... On déballe les rues. Cette année, ça a été particulier à cause du redout de février, que ça a activé les colonies. Mais généralement, quand ça se passe bien, on peut penser à déballer la dernière d'avril. On va donner... Si on voit que les réserves de nourriture sont vides, on va redonner des cadres qu'on a congelés. On peut refaire du candy. Là, après ça, quand l'utilisage commence à sortir ou même le pissenlit, là, on va voir les premières arrivées de pollen, puis un peu de nectar. Puis vraiment, cette période-là, on peut dire que la saison est lancée. Nous, en Gaspésie, je te dirais, on dépasse jamais, bien, bien, mi-septembre pour la récolte de miel, parce que la fleuraison, elle commence à se faire rare rendue à cette période-là. Puis tu veux pas tomber dans le phénomène où est-ce que les abeilles vont consommer leurs propres ressources. Fait que tu sors la ressource que tu veux exploiter. Parce que c'est ça, les autres qui ont faim, ils vont le manger. Le ruché artisanal matapédien Bimetal offre des services de conférence pour en apprendre davantage sur l'apiculture. L'entreprise peut être contactée par Facebook à bimetal.ca ou par téléphone au 88 330 3004 ou par courriel à josé-anne-autis à commerciale, gmail.com. Vous pouvez vous procurer également leurs produits dans les marchés publics durant la période estivale. Les passionnés de voitures s'étaient donnés rendez-vous à Saint-Anne-des-Monts et Marie-Claire Horrois de la télévision de la Haute-Gaspésie y étaient. Un bel événement aujourd'hui. C'est l'exposition de voitures à Saint-Anne-des-Monts. On a véhicule pas mal toutes les années. On a une partie des profits qui s'en va au centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. Je pense que je suis rendu à 100 quelques voitures d'exposants. Dans le fond, moi, je suis aide avec Steve Michaud. Moi, je suis Émilie Boucher de Saint-Anne-des-Monts. J'ai parti un crew cet hiver. Un crew, c'est un rassemblement de véhicules. Puis nous, c'est ça, c'est vraiment de rassembler le plus de véhicules possibles de tous les genres. Puis de faire que les événements comme ça soient une réussite puis sécuritaire aussi. Ma voiture, c'est un Malibu 80. Les meilleures dans ces années-là. Je veux dire, si toutes les voitures étaient comme ça, on manquerait d'ouvrage parce que c'était des bonnes autos. Je les ai toutes restaurées entièrement pas mal. Puis avant ça, on faisait du accélération. Master, on faisait juste de la parade un peu puis des petits trails du dimanche, mettons, la crème molle. Le plus, c'est que je peux faire de la rue avec. C'est pas juste pour l'accélération, mettons, mais moi, je suis placard, fait que je peux faire de la rue avec. Il est tout à l'ordre. Tout fonctionne dessus comme un autre. Vous êtes en train d'admirer une belle Shelby GT500 2010 décapotable. Mais oui, c'est ma passion. On aime bien ça, être capable d'avoir des belles voitures comme ça. Depuis ma tendre enfance, que j'ai toujours aimé la légende de Carole Shelby, maintenant, j'en suis propriétaire d'une. Ah, une démonstration de mes voitures. Un Ford 1937 puis un Chevrolet 3100 1949. Cinq ans remonté, 3100, le Chevrolet 49. Puis l'autre, je l'ai acheté. Puis elle passe sur une revue B8. Parce que présentement, moi, j'expose avec ma voiture, ma Mitsubishi Lancer. En 2016, je suis dans le groupe à Émilie, de loin de Forget. Je suis une passionnée de char. Donc, j'ai tout le temps été dans ça depuis que je suis jeune. Oui, moi, j'ai un Subaru STI 2011, un Imprezia. C'est ça qui m'a donné la passion de faire ces shows-là pour exposer ça. On voit les passionnés. On voit les efforts que les gens ont faits. J'imagine, dans certains cas, avec quelques sous pour restaurer des voitures, des voitures superbes. C'est certain qu'on va être là l'an prochain. On apprécie notre expérience. On trouve que l'endroit est vraiment convivial. Il y a plein de gens. On a la mer juste à côté, le fleuve. Il y a eu un souci de placer les voitures par marque, par type. On voit, il y a les petites voitures plus récentes, compactes, un peu de course. Après ça, les voitures plus anciennes, les voitures vraiment muscle car, si on peut dire. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ça fait que bravo aux organisateurs, en tout cas, pour ce bel événement-là. Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada